allez on va faire encore une petite visite on ne s'arrête pas on ne s'arrête pas alors il y a ici et devant là bas ça c'est une racine d'un gros arbre mais en fait il est à l'envers on laisse sécher et après on met le tronc en bas et les racines en haut c'est pour ça que ça fait ce style là ils vont mettre plein de fleurs des orchidées des choses comme ça là on peut voir des photos aussi de la cérémonie du 14 alors bien sûr mes amis je ne peux pas être dans toutes les cérémonies que je vous montre sur mes vidéos tout ça mais c'est vrai que si vous êtes avec moi on fait l'effort d'y aller mais des fois il faut choisir la cérémonie des temps parce qu'il y en a de partout donc ça c'est un protecteur et viens voir viens voir ici c'est pour l'encens l'huile les bougies ici il y avait de l'eau bénite et vous voyez qu'il n'y a plus rien parce que les gens une fois que la cérémonie est finie ils viennent récupérer l'eau pour amener chez eux pour des gens qui sont malades des gens ou leur maison tu vois ils en gardent et quand ils sont malades ils s'en mettent voilà voilà je vais me retourner pour vous montrer voilà à bouler de caillon et vous voyez voilà et regardez tu vois il y a une pousse voilà et la fleur est là haut et franchement ça sent très très bon j'espère qu'on va en tomber sur un endroit où... mais par contre regarde tu vois ce qu'il y a en vert là sur le tronc et bien c'est le fruit du dragon qui monte et il doit être derrière tu vois il est où voilà il est là le départ il est là voilà il était devant moi et là et moi tu vois et oui c'est pas dans la terre donc c'est très très beau hein nous avons ces fameux aussi les bagnans ça aussi c'est ce que je te disais regarde ah ben oui mais ces petites lianes qu'est ce qu'ils font viens voir qu'est ce que je te dis là dans le froid qu'est ce qu'ils font ces lianes elles repoussent elles s'ancrent dans la terre et après ça fait un tronc et ainsi de suite et ainsi de suite voilà le prochain coup que tu viendras avec l'italien on ira à Pimaï où là on verra le bagnans géant qui est à 300 ans et qui fait un peu plus de 500 mètres carrés d'hamburgure d'hamburgure et à l'intérieur il y a une petite chapelle d'esprit ça c'est le mac et ça c'est le fameux panier que je vais te donner voilà et après si on prend les boules comme ça on a repris l'autre on a repris l'autre peut-être il y en a deux sous là bas tu veux aller voir on va voir on va voir après ça devient marron voilà toi je pense que là ça il faut ramasser pour après ah bah oui oui ah bah il y en a là bas tu vois voilà tu vois tu as les petits là bas tu les vois ouais bah récupère allez donne filme moi je vais te les récupérer ça vient d'un autre temps il faut que je mette dans de l'eau alors je vais mettre dans de l'eau c'est le temps de partir oh trop bien voilà ça c'est les bébés bon il y en a à la maison il en faudra de chez toi ouais je t'en aurai de chez moi et bon c'est bien d'abord de ce temple là ça c'est un souvenir c'est beau t'en auras déjà trois là ouais voilà bon ça tu l'enlèves pas tu le laisses non faut le laisser mais toi tu peux faire ah non laisse le non ça tu laisses parce que les racines sont dedans mais tu vois c'est bon tu vois ouais ça on les mettra dans l'eau tu vois comme ça et après tu les prendras tu les mettra dans un sac et tu les mettra dans les pots chez toi ouais et après quand ils grandiront un peu j'en ai 30 ans et mets dedans t'as un sachet ? non tu les sécher pour les pipis mais ah ben je t'en donne rien à la voiture voilà donc voilà un petit peu avec Eric Thaïlande ce qui vous attend dans ce temple là le temple Hélène je répéterai toujours alors pourquoi je l'appelle le temple Hélène parce que ce n'est pas son vrai nom c'est que justement on a trouvé ce temple là quand on était avec Hélène et Gégé et son mari on a mis le GPS et on a dit on va voir ce qu'il se passe autour et c'est vrai que je cherchais ce temple mais avec le GPS il m'a amené de l'autre côté le truc composé et chaque fois on me dit les GPS ils me disaient vous êtes sur destination et j'étais au bord de la route et en fait c'est Hélène qui l'a trouvé ou quoi ? et bien après on était au temple des démons et j'ai dit tiens mets le GPS et on va voir ce qu'il y a autour et on a trouvé ça et puis on l'a trouvé comme ça voilà vous voyez et j'ai dit écoute c'est une nouvelle excursion pour moi et on appellera le temple Hélène allez on va là-bas et après on va aller voir les bois sacrés aïe 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 là c'est les esprits aïe 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 à l'aïe aïe